Très heureux de te présenter l'horloge mathématique version 2. Allez, viens on la découvre. L'horloge mathématique version 1 a rencontré un certain succès, donc je me suis dit tiens, on va faire la version 2. En plus, je suis assez content que ça ait plu parce que je trouvais le concept intéressant. Et donc, on voyait beaucoup de concepts en fait à l'horizontale finalement, sans forcément trop les pousser, mais l'intérêt était multiple. Toi, ça pouvait te rappeler des bons souvenirs du lycée ou d'avant ou au contraire, trouver le concept plutôt pas mal et vouloir en savoir plus. Donc, j'espère avoir réussi à piquer ta curiosité. Si ce n'est pas le cas, voilà, plein de nouveaux concepts, j'espère et j'espère que certains vont t'interpeller, tu voudras en savoir plus. Donc, nouvelle horloge, 12 nouveaux nombres à démasquer. On part avec le premier. Cosinus carré plus sinus carré. En plus, j'étais un peu cohérent, ça rejoint la trigonométrie de l'horloge précédente. Donc, on va refaire un cercle trigonométrique. Donc, en fait, le cercle trigonométrique, rappelle-toi, c'est ce cercle-là. Quand tu as un repère, tu piques sur l'origine et tu as un cercle de rayon 1. D'accord ? Ça va voir sur l'importance. Et donc, l'abscisse en fait était symbolisé par le cosinus et l'ordonné par le sinus. Et normalement, on reste sur ce cercle-là. Et en fait, dans ce monde-là, les angles ne sont plus donnés en degrés, mais en radion. Et donc, x ici, ça représente finalement une ouverture. Tu pars de là et tu marches autour du cercle. Et donc, tu ouvres ton angle. Donc, imagine qu'on prenne x ici. Donc finalement, ça correspond quelque part à cet angle-là. Et ce que je t'ai dit, je t'ai dit que le cosinus est en abscisse. Donc, si c'est x, regarde, là, on a le cos de x ici. Et donc, ici, en ordonnée, on a son sinus. Donc, je vais refaire un zoom de ce triangle-là. Le cosinus, c'était l'abscisse. Donc, en fait, c'est cette longueur-là qui vaut le cos de x. D'accord ? Le sinus était l'ordonné. Donc, attention à ne pas se tromper. C'est cette longueur-là qui vaut le sinus de l'angle x. Et donc, comme je suis allé à la perpendiculaire, il y avait bien un angle droit. Tu sens le théorème de Pythagore ou pas ? Sauf que ça vaut combien, l'hypoténuse ici ? Je t'ai dit, en fait, ce cercle-là, c'est pas que je n'ai pas zoomé, c'est un cercle de rayon 1. Donc, ça, c'est un rayon. Ça vaut 1, en fait. C'est le principe du cercle trigonométrique. Donc, grâce à notre avis de Pythagore, on peut affirmer que, en fait, pour tout réel x, cosinus carré x plus sinus carré x égale 1. 1 au carré, autrement dit qu'un. Et bien, le théorème de Pythagore, appliqué ici, soit ici. OK, on a démasqué le premier. Et on a même redémontré pourquoi c'était vrai. Est-ce que tu sais le lire seulement ? Bah, ça se lit racine 8e de 256. Et là, il y a deux chemins. Et les deux chemins vont se regrouper. Soit, en fait, on traduit ce que signifie racine 8, on va l'écrire autrement. Ou alors, on pourrait travailler directement le 256. Les nombres ne sont jamais pris au hasard. Et d'ailleurs, si tu joues beaucoup à 2048, tu as repéré que c'était une puissance de 2. Mais d'abord, ça veut dire quoi ? Racine 8. Normalement, tu sais que racine 3, c'est 3 puissances 1 demi. Racine carrée, racine tout court, c'est 3 puissances 1 demi. Et donc, en fait, le nombre ici en plus, ça te dit, c'est 1 sur combien, en fait ? Donc, ce nombre-là, en fait, c'est écrit 256 exposant 1 huitième. Donc, c'est l'inverse finalement. Et bah oui, parce que racine carrée, c'est un peu l'inverse de O carré. L'inverse, on le retrouve bien ici. Ok ? Bon, allez, il est temps de travailler 256. Moi, je sais que 1024, c'est 2 puissance 10. Tu vois, c'est ma base, c'est mon repère pour aller chercher les autres puissances de 2. Donc, celui d'avant, il s'appelle 512. Donc, 512, c'est 2 puissance 9. Et donc, 256, c'est 2 puissance 8. Voilà. Moi, j'ai fait comme ça personnellement. Donc, 256, c'est 2 puissance 8. Mais le tout était puissance 1 huitième. Voilà, tu vois venir. Puissance 2 puissance, ici, on a le droit, on multiplie les exposants. Donc, c'est 8 fois 1 huitième. 8 fois 1 huitième, bah ça simplifie. Il reste 1, 2 puissance 1, autrement dit 2, qui est bien sa place sur l'horloge. J'aime beaucoup celui-là. Et si tu écoutes bien, tu vas tout comprendre. En fait, c'est un calcul de limite. Tu dois calculer la limite de cette quantité-là quand n t'envers plus l'infini. Donc déjà, voilà comment est-ce qu'on le lit. Et en fait, c'est assez instinctif, les calculs de limite. C'est pour ça que je suis assez fan. La manière dont on le fait rigoureusement, c'est la même que ton instinct dans la tête si tu as quelques petits réflexes. En fait, n t'envers plus l'infini. n, peu importe ta variable. Ici, c'est ici. Donc, dis-toi que l'exposant, celui qui est en haut là, il t'envers plus l'infini. Genre un nombre gigantesque, un million de milliards. Voilà ce qu'il faut se dire. OK. Donc la question est, quand n vaut un nombre énorme, un million de milliards, ça vaut quoi ce truc-là ? Que se passe-t-il ? Donc tu vois, on va diviser le travail. D'abord, on va se concentrer sur là où il y a du n. Parce qu'après, c'est d'autres calculs. On ne fait pas tout regrouper. Donc d'abord, on se concentre là-dessus. Et juste, j'ai besoin que tu saches qu'en fait, la puissance n, c'est que je fais 0,9 x 0,9 x 0,9 n fois. Mais si n t'envers plus l'infini, en fait, tu fais 0,9 x 0,9 x 0,9. Toute ta vie, tu fais 0,9 x 0,9. Tu ne t'arrêtes jamais. Donc imagine, tu multiplies 0,9 x 0,9 sans jamais t'arrêter. Vers quoi ça va tendre ? Attention à ce que tu vas dire. En fait, comme c'est un 0,0, la quantité baisse. Quand tu multiplies un nombre genre 45, quand tu multiplies par 0,0,7, 0,8, 0,2, la quantité baisse. Donc là, à chaque fois que tu fais x 0,9, il baisse un petit peu. Et donc tu ne fais que multiplier, donc il ne fait que baisser. Donc un jour ou l'autre, il vaudra pratiquement combien ? C'est pour ça qu'on parle de limites, genre ça fait à peu près combien dans longtemps ? Ben 0, je ne fais que baisser. Il ne va pas passer négatif quand même, il ne faut pas déconner. Donc il ne fait que baisser. Et donc on dit qu'il tend vers 0. Voilà comment on l'écrit. Bon, ce n'est pas le scoop de l'année, mais on l'écrit comme ça. Limite de 0,9 sans n, quand n tend vers plus l'infini, égale 0. Donc nous, on vient de statuer que ce truc-là, on l'écrit comme ça, tend vers 0. Et le reste, c'est des nombres. Tu vois, on peut faire des calculs normalement. Lui, il tend vers 0. Là, il n'y a pas de n, donc juste, il faut faire des calculs. Il n'y a plus de n. Donc le calcul suivant, c'est quoi ? Ben priorité à la multiplication. Donc tu dois faire moins 2 fois 0. Lui, il tend vers 0, il vaut presque 0. Moins 2 fois 0, ça fait 0. 0 plus 3, ça fait 3. Voilà pourquoi cette limite, elle vaut 3 comme ça place sur l'horloge. Parce qu'en fait, c'était un 0, puissance n. Donc tac, 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 il baissait, il arrivait à 0. Après, tu faisais les calculs comme si tu avais 0. Même si tu n'es pas super à l'aise avec E et LN, mais que tu es mon élève, tu as pu au moins faire la première étape. Parce que j'ai fait pas mal de vidéos sur la chaîne dernièrement dans lesquelles on avait besoin de la fonction logarithme. Rappelle-toi, logarithme, souvent, ça permet de faire descendre l'exposant. Et c'est comme ça qu'on l'utilise. Parce que dans pas mal d'équations sur la chaîne, souvent, je te mets X à l'exposant. Donc je te dis, ah, c'est un problème, il faut le faire descendre. Et LN permet de faire descendre l'exposant. Donc en fait, on voit souvent cette propriété-là, que LN de A puissance n, ça fait N LN de A. Le LN fait descendre l'exposant. Et si tu me connais un minimum, tu sais que les égalités, il faut être capable de les voir dans les deux sens. C'est ça la puissance des mâtes. Et donc regarde, si tu fais abstraction du E qui te gêne, 2 LN de 2, c'est pas exactement ce cas-là ? Eh bien oui. Donc quand tu as un nombre devant le LN, une propriété dit qu'il peut monter à l'exposant. Autrement dit, 2 LN de 2, c'est LN de 2 au carré. Et là, on peut faire le calcul. 2 au carré, ça fait 4. Ah, donc c'est LN de 4. Donc finalement, ce calcul, c'est E de LN de 4. Et là, il faut savoir. En fait, de la même manière, je t'ai rappelé que la fonction carré et racine, c'est des fonctions inverses. On dit qu'elles sont réciproques. Genre en gros, une elle va à droite, l'autre elle va à gauche. Eh bien, c'est le même principe ici, avec exponentiel et logarithme. Ce sont des fonctions réciproques. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand elles se touchent, elles s'annulent. Donc de la même manière que racine de 5 au carré, ça fait 5. Eh bien, ici, E de LN de 4, ça fait 4. Voilà. Quand ils se touchent, ils disparaissent. Exactement comme ici. Eh bien, voilà pourquoi ça fait 4. Le suivant, j'avoue, il perturbe un peu, si tu ne l'as jamais vu. Racine de 5, racine de 5, racine de 5, etc. Une sorte de mise en abîme infinie. Et en fait, dans ce type de calcul, comme pour montrer que 0,999999 est égal à 1, ou en fait, dans ce type où il y a une sorte d'élément infini, c'est pas mal de poser X notre truc. Et une fois qu'on pose X notre élément, on peut trouver un chemin assez rapide pour trouver la bonne réponse. Donc en fait, la première étape ici consiste à poser X cet élément-là. Et la deuxième étape, c'est d'avoir un réflexe. C'est quoi le réflexe numéro 1 quand tu as des racines carrées ? C'est d'élever au carré. Donc en fait, l'autre réflexe était de calculer X au carré. Comme ça, qu'est-ce qui se passe quand je calcule X carré ? Voilà ce qui se passe. J'ai une égalité, j'ai le droit d'élever au carré tout le monde. Eh bien en fait, ce carré-là va simplifier cette racine, la racine la plus à l'extérieur. Donc finalement, celle-là disparaît, il reste juste 5. Après voilà, les nombres racines de 5, racines de 5, racines de 5, racines etc. Et ça ne s'arrête jamais. Ok, une fois qu'on est là, eh bien si tu as pris le bon chemin de ton raccourci, tu sais que généralement, il y a ton X qui va revenir. C'est souvent comme ça. Eh bien oui, là c'est de nouveau X, tu vois. Parce que c'est des racines infinites, on a autant que tu veux. On peut t'en générer autant que tu veux. Eh bien regarde, j'ai enlevé les carrés pour que tu vois bien, mais on a exactement retrouvé notre X de départ. C'est pareil, vu que je le répète, tu en as autant que tu veux à droite. Donc ça c'est X. Finalement, regarde, l'égalité du X carré égale 5X. 5 fois X. Comment est-ce qu'on fait ça ? De plusieurs façons, allez, on met tout le monde d'un côté. X carré moins 5X égale 0. Réflexe, il y a du X chez tout le monde. Donc je factorise par X. Deux termes, je retrouve 2. X facteur de quoi ? X moins 5. Équation produit nulle. Quand A fois B égale 0, ça signifie que A égale 0 ou B égale 0, X moins 5 égale 0. Ce qui signifie que X égale 5. Je suis allé un petit peu vite parce que ça, c'est de la résolution. J'espère que tu maîtrises un peu. Tu as quand même des choses plus avancées sur la chaîne. En fait, ici, le coup de génie qu'il fallait avoir, c'est de poser X que l'on cherche, élevé au carré et voir qu'on retrouvait X. Parce qu'après, voilà, c'est une équation accessible. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ah oui, qu'en fait, X, c'est ce nombre-là. Moi, j'ai trouvé deux candidats. Soit ça vaut 0, soit ça vaut 5. Ça ne vaut clairement pas 0. Peut-être qu'il faudrait le démontrer, mais d'accord, ça ne vaut pas 0. Donc finalement, on vient de démontrer que ce truc-là, ça vaut les 5. J'espère que tu ne t'es pas fait avoir 4 fois 1,5. Il n'y a pas de fin. Il fallait juste que je complète et je me suis dit, voilà, je vais glisser une petite morale. Si tu multiplies par 1,5, c'est pas mal quand même comme petite morale. Fois 1,5, en fait, tu prends le nombre plus sa moitié. Le nombre plus la moitié. 4 fois 1,5, c'est le nombre plus sa moitié. Ça vaut bien 6, d'accord ? Donc oui, c'était le plus mignon, mais tu vois, on vient de transpirer quand même pour les quelques précédents. Et on retient fois 1,5, je prends le nombre plus sa moitié. S'en pas, non ? 12 sur 21 égale 4 sur x. As-tu trouvé la valeur de x ? Ici, il y a limite trois chemins au minimum. Ceux qui sont assez familiers avec théorème de Thalès, et donc le côté scolaire, pourraient remarquer qu'on dirait des rapports de Thalès. Donc on peut aller chercher x, moyennant, un produit en croix. Que vaut x ? Tu multiplies la diagonale connue, 4 fois 21, et tu divises par celui qui est seul. 4 fois 21 divisé par 12. L'autre possibilité, c'est de te dire, mais 12 et 21, je peux les simplifier, parce que 12 et 21, ils sont dans la table de 3. Donc tu vois, ça, ça pourrait être pas mal. Moi, ce que je vais utiliser, c'est limite la résultat de CM2. Parce que ce qui est intéressant par format, c'est de trouver en fait le théorème ou la propriété la plus gentille, c'est-à-dire que tu as vu il y a le plus longtemps possible pour résoudre le problème. Tu vois, je trouve ça assez satisfaisant. Et ici, en fait, c'est que tu as deux quotients égaux, deux fractions égales. Ça veut dire que, en fait, tu peux passer de l'une à l'autre en multipliant par un même nombre. Peux-tu trouver ce nombre-là ? Ici, la millifente, c'est qu'il fallait regarder de droite à gauche. 4 pour la 12, c'est fois combien ? C'est fois 3. Ah ok ! Donc en fait, ici, c'est fois 3 également, parce que les fractions sont égales. En haut, j'ai fait fois 3, je dois faire fois 3 aussi. Et la question que tu te poses, si on connaît ces tables, c'est combien fois 3 égale 21 ? 21, c'est 3 fois combien ? Eh bien, 3 fois 3. Fais avec, tu vois, le moins de réflexion possible. Et de temps en temps, c'est sympa d'arriver à le faire comme ça. On voit, il est plaisir, une petite suite logique. Elle est très connue, celle-là. 1, 1, 2, 3, 5. Quel est le prochain nombre ? En fait, c'est la suite de Fibonacci. Tu connais ? Moi, pendant très longtemps, Fibonacci, c'était le mec dans Prison Break, parce qu'en fait, j'ai connu là avant de connaître Fibonacci, le mathématien. Et donc, en fait, il y a une suite très, très connue qui fait plein de choses intéressantes en maths. Et c'était en maths de faire une vidéo assez complète là-dessus, peut-être un jour. Et en fait, la suite de Fibonacci, qui est celle-ci, en fait, elle te dit que pour trouver un nombre, il faut que tu ajoutes les deux précédents. Donc, tu fais plus les deux d'avant et hop, tu as le nouveau. On va vérifier que ça marche. Donc, il te faut les deux premiers, parce que je t'ai dit, pour un nombre, il te faut les deux d'avant. Donc, on peut commencer à calculer le troisième. Donc, lui, tu vois. Et donc, ah oui, c'est cohérent. 1 plus 1, ça fait 2. OK ? Donc, le suivant, je t'ai dit, il faut ajouter les deux précédents. 2 plus 1, ça fait bien 3. 5, 2 plus 3, ça fait bien 5. Et donc, le suivant, il sera égal à 3 plus 5, ce qui fait 8. La suite de Fibonacci. Petit calcul de puissance sympathique, comme on le retrouve collège quatrième, troisième. Comment est-ce qu'on fait ça ? Il y a deux équipes. Il y a l'équipe du haut et le dénominateur. Et en fait, on va utiliser toutes les propriétés des puissances. C'est vrai que c'est quand même plutôt intéressant. Quand tu as un produit avec la même base, c'est-à-dire que le même nombre sous la puissance, qu'est-ce qui se passe ? En fait, tu conserves le 3 et tu ajoutes les exposants. Donc, on conserve le 3 et on fait 3 plus moins 7. Donc, 3 moins 7, tu es à 3, tu baisses de 7, tu arrives à moins 4. OK ? Première propriété. La deuxième, quand tu es en mode puissance de puissance, on l'a fait tout à l'heure, en fait, tu multiplies les exposants. Donc ici, on conserve le 3 et on multiplie moins 2 avec 3. Moins 2 fois 3, on est à moins 6. OK ? Propriété numéro 2. Et la troisième, quand tu as un quotient toujours avec le même nombre, en fait, tu conserves le 3. Et qu'est-ce qui se passe ? En fait, tu les soustrais. Donc, tu vas faire moins 4, moins moins 6. Mais moi, je n'aime pas l'expliquer comme ça parce que souvent, quatrième, troisième, on se trompe dans l'écriture. Je préfère forcer un peu en disant, en fait, quand tu as un quotient, quand il monte, tu vas avoir le même nombre après, il faut comprendre le contexte. Quand l'exposant monte, tu dois changer son signe parce que le signe de l'exposant, c'est un peu sa place sur la fraction. Donc, en fait, moins 4, il a réellement dit, c'est je lui amène moins 6. Et donc, quand l'exposant monte, je change son signe. C'est pas mal de le voir comme ça. Et donc, finalement, la réponse, c'est 3 puissance combien ? Moins 4 plus 6, on est à 2. 3 puissance 2, il faut le calculer. Ça fait 9. Ben oui, quand même, on cherchait sa place sur l'horloge. Ça fait 9. On continue avec un calcul plutôt accessible. Mais je vais un peu le corser, je vais le calculer autrement. Tu dois calculer cette racine. Donc ensuite, dans la racine, les priorités s'appliquent. Donc, le plus sera à faire à la fin. D'abord, on va calculer cette équipe-là, le 8 au carré, et ensuite, on les ajoute. D'accord ? Mais là, en fait, peut-être que beaucoup ont calculé d'abord 2 au carré, 3 au carré, et on les a multipliés. Bien. Sauf qu'ici, il y a une particularité. Il y a fois et tout le monde a le même exposant. En fait, les propriétés sur les puissances sont de deux types. Soit tu as le même nombre sous la puissance, ce qu'on vient de faire juste avant avec les 3, soit l'exposant est identique. Et quand l'exposant est identique, en fait, tu le conserves et tu fais 2 fois 3, en fait. C'est tous les 2 fois 3 au carré. Comme ça, tu as vu une autre propriété. C'était histoire de le faire autrement que ce que tout le monde a fait, j'imaginais. D'accord ? Donc, plus 8 au carré, allez, 8 fois 8, 64. Et donc là, en fait, je vais d'abord faire 2 fois 3. 2 fois 3, ça fait 6. Donc, le calcul, c'est 6 au carré plus 64. D'accord ? C'est pour glisser cette petite propriété. 6 au carré, ça fait 36. Donc, le calcul, c'est 36 plus 64, le tout sous racine. 36 plus 64, ça fait 100. Et racine de 100, ça fait bien 10. Bon, là, je pense que je t'apprends un truc, en tout cas pour beaucoup. D'être de ce truc-là. Déjà, d'être comme déterminant. Et ce truc-là, c'est une matrice. Ça fait un petit moment que je vais faire une série de vidéos sur les matrices. Matrice, en gros, c'est une forme de tableau, tu vois, de tableau de nom, qu'on écrit autrement. Et en fait, il y a pas mal de calculs assez intéressants sur les matrices. Et les premiers calculs sur les matrices se comprennent instinctivement. Et contrairement à d'autres chapitres, c'est assez intéressant même de pousser. Vraiment, pour la réflexion personnelle, ce qui a bien résonné, c'est assez intéressant de travailler sur des matrices. Bref, j'en dis pas plus. Juste, je vais te dire ce que c'est. D'être de cette matrice-là, d'ailleurs, ça s'écrit autrement. J'aurais pu mettre une barre. J'ai hésité, en fait. Si j'écris ça, voilà, 6, 7, moins 5, moins 4, c'est deux notations, c'est pareil. Soit je dis d'être de cette matrice-là, soit je mets deux barres pour dire, calcule-moi le déterminant de ça. C'est une formule, en fait. C'est un peu comme le produit en croix. Pour calculer le déterminant, tu fais ça fois ça, moins ça fois ça. Donc, le déterminant, c'est égal à 6 fois moins 4, moins, le moins de la formule, moins 5 fois 7. Ça, c'est la formule qui permet de calculer un déterminant quand tu as une matrice de 2. Parce que tu as deux lignes et deux colonnes. Dès que la matrice grossit, 3, 3 ou 4, 4, on ne peut plus faire comme ça. C'est des techniques un peu plus indigestes. Mais celle-là, elle était plutôt mignonne. Donc, 6 fois moins 4, on a moins 24, moins et moins plus, plus 35. Moins 24 plus 35, si je ne dis pas de bêtises, ça fait bien 11. Ok. Tu as apprécié la petite touche finale alors qu'on est sur une horloge. Un des nombres, c'est des heures et des minutes. Moi, j'étais assez content de moi. Surtout que j'aime bien cette correspondance. En fait, la correspondance fraction des heures et le nombre de minutes, c'est un truc que j'aime beaucoup et qui tombe beaucoup dans le test de maths logique. Un cinquième d'heure, comment voir les choses ? C'est qu'en fait, une heure, je la divise en cinq paquets. Donc, moi, dans ma tête, je me pose la question. 5 fois combien égale une heure ? Autrement dit, 68. C'est comme ça que je fais ? 5 fois combien ? 5 fois 12, d'accord ? 5 fois 12, 60. Attends, pars pas. Et en fait, ça te permet de retrouver d'autres correspondances. Tu vois, finalement, une demi-heure. Bon, une demi-heure, c'est dans le langage courant, c'est 30 minutes. Un quart d'heure. Un quart d'heure aussi, c'est dans le langage courant, mais un quart, c'est que j'ai partagé une heure en quatre paquets. Donc, 60, je le partage en quatre paquets. Donc, la question à se poser, c'est 4 fois combien ? 60. 4 fois 15, tu vois. Maintenant, si je te mets, par exemple, un dixième d'heure, c'est qu'une heure, je la partage en 10 paquets ou plutôt 10 fois combien, 60 ? 10 fois 6. Donc, un dixième d'heure, c'est 6 minutes. Attends, je t'en fais un dernier. Un tiers d'heure, c'est celui-là, en fait, mon préféré, mais il ne rentrait pas dans l'horloge. Un tiers d'heure, si une heure, tu la partages en 3 ou encore une fois, 3 fois combien, 60 ? Parce qu'une heure, c'est 60 minutes. 3 fois combien ? 3 fois 20. Et bien voilà. Un tiers d'heure, c'est 20 minutes. Moi, je suis assez fan de la correspondance, fraction, nombre de minutes. Et celui-là, un cinquième d'heure, 12 minutes. On le retient. J'espère que la version 2 de l'horloge t'a plu. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup transpiré au début. Après, c'était un peu plus léger. Et à la fin, on a réappris peut-être quelque chose. En tout cas, voilà. J'espère que ça t'a plu.